Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 4, chapitre 3. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter une fois tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Alors le code de la map sera en description ou en commentaire épinglé. Merci à tous ceux qui s'y connectent. Alors le code du glitch de cette vidéo, c'est le 5-3-9-4-0-3-1-1-4-0-3-9. Le code sera aussi en description ou en commentaire épinglé. Donc vous entrez ce code, vous sélectionnez la map et vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Pendant que la map se charge, vous pouvez aller dans la boutique d'objets de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, ce n'est pas obligatoire, mais ça soutient à fond la chaîne. Et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines parce qu'il s'efface. Alors par la même occasion, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc merci à tous. Alors quand la map est lancée, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur Options, vous allez dans Menu et vous allez tout simplement lancer le jeu. Alors là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre 10 minutes avant de faire le glitch pour gagner plus d'XP. Après, vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez vraiment pas le temps, vous pouvez faire le glitch directement. Mais moi, je vais attendre 10 minutes pour gagner beaucoup plus d'XP. Donc c'est parti, on se retrouve juste après. Ok, donc là, j'ai attendu 10 minutes. Vous pouvez le voir en haut à gauche. Donc maintenant, je vais vous présenter les glitchs. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez dans la map principale, ici, près du pad de gauche, juste ici. Regardez un peu où ça se situe. Voilà le petit pad. Vous comptez un carré et ensuite, vous allez construire 1, 2, 3, 4, 5, 6 rampes. Vous construisez 6 rampes. Ensuite, normalement, si je ne me trompe pas, attendez deux petites secondes. Comment ça ? Ah voilà, il est là. Ok, ok, il est là. Donc vous montez tout en haut de la rampe, vous retournez. Et là, regardez, il y a un bouton Secret Room XP. Donc vous interagissez avec. Et là, vous allez voir combien d'XP je vais prendre. Donc il faut savoir que j'ai commencé la vidéo. Vous pouvez le voir au début de la vidéo, j'étais niveau 1, 0 XP. Donc on va voir combien d'XP ça me rapporte. Donc là, j'ai gagné 100 000 XP. Plus que 100 000 XP. Parce que j'ai fait 80 000. J'ai fait 160 000 XP là. Voilà, j'ai fait 160 000 XP direct. Parce qu'il y avait les 80 000 du niveau 1, plus 50 000. Donc ça fait 130 000. 130 000 XP direct. Alors ça, c'était pour le premier glitch. Le deuxième glitch, c'est sur la rampe de droite. Donc juste ici. Vous allez sur la rampe de droite. Et là, vous allez construire plusieurs rampes. Donc juste ici. Voilà. Et vous calculez 1, 2, 3, 4 rampes. Ensuite, 1, 2, 3 plats. Et normalement, il devrait y avoir un bouton quelque part. Il est là, juste là. Donc au bout de la troisième rampe, vous avez un bouton qui est juste ici. Vous interagissez avec. Et là, ça va vous donner dès l'XP encore. Donc là, je suis niveau 3. Ok. Ça monte. Ça monte tranquillement. Donc là, on vient de se rechoper. Ça fait 20 000 plus, 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 24 000. Ça fait 45 000. Ensuite, le troisième et dernier glitch se trouve ici sur les rampes. Donc là, vous allez remonter en fait tout simplement tout au-dessus, près du spoon. Donc moi, j'ai fait une grande rampe jusqu'au bout. Ensuite, j'ai fait un plat pour repartir sur la gauche et me retourner. Et créer des rampes pour remonter tout en haut. Donc après, vous pouvez prendre un cramponeur et essayer de gérer avec le cramponeur. Mais bon, moi, je préfère le faire manuellement et construire les rampes manuellement. Comme je suis en train de, comme je l'ai fait actuellement. Donc quand je suis arrivé au bout, j'ai mis deux petits sols. Je me suis tourné. J'ai reconstruit des rampes. Là, j'ai mis un plat sur la droite. Puis trois plats comme ceci. Et en fait, pour vous repérer, en fait, il faut que vous calculez un carré. Ah mince. Un carré, deux carré, trois carré. Au quatrième carré, juste en dessous des distributeurs de V-Buck, enfin de V-Buck, non, d'armes. J'ai construit deux murs comme ceci. Ensuite, quatre rampes inversées. OK. Et au bout des deux rampes, en plein milieu ici, vous avez un petit bouton Secret Room XP. Donc essayez de vous repérer avec la mini-carte, etc. Avec les lieux. Essayez de faire la même construction que moi. Et là, juste ici, vous avez un Secret Room XP. Donc vous interagissez avec. Et là, ça va vous donner encore de l'XP. Donc on va voir combien ça va me donner. Donc j'ai commencé. J'étais niveau 0. J'étais niveau 1. Il faut 80 000 XP par niveau. Donc j'ai pris deux niveaux complets. Donc ça fait 180 000. Plus 50 000. Attends. 80 000. Plus 80 000. Non, ça fait 160 000. Plus 50 000. 160 000. Ça fait 200 000. J'ai gagné 210 000 XP rien qu'avec ce glitch. Donc voilà, en trois boutons, j'ai gagné presque trois niveaux. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace. Peace.